Je vous résume l'actualité du vendredi 17 février entre 16h et 20h en 2 minutes et 20 secondes. Paris, Tupac, le dealer de crack et de cocaïne, arrosait le boulevard Ornano depuis deux ans. Sécheresse, pourquoi les spécialistes s'inquiètent déjà pour cet été ? Plus de trois semaines sans pluie significative, la France manque toujours d'eau en 7 mi-février, à tel point que des départements sont déjà en alerte. Le Blanc-Ménil, la «police des polices », saisie après l'interpellation violente d'un mineur au tilleul. Un an de guerre en Ukraine, lundi 20 février, découvrez le Libé des Ukrainiens. Une édition exceptionnelle de « Libération » a retrouvé en kiosque et sur le site libération.fr. On a volé le maréchal, il y a 50 ans, un commando exhumait Pétain. Vendée Globe, après l'éviction de Clarisse Crémé, banque populaire, se retire de l'édition 2024. La navigatrice expliquait début février sur ses réseaux sociaux ne pas avoir été gardé par l'armateur, notamment en raison de sa maternité. Le groupe a finalement décidé de se retirer de l'édition 2024. Montpellier, une invasion de sangliers entraîne la fermeture de l'autoroute A750. EDF devrait vite oublier cette année noire. Selon Emmanuel Autier, associé au cabinet Beering.EDF, qui vient de présenter les pires résultats de son histoire, peut espérer en un avenir favorable. Pierre Palmade mis en examen pour homicide et blessure involontaire, est placé sous contrôle judiciaire. Sécheresse, la majorité du département du Var déjà placée en situation d'alerte. Le préfet du département du Sud-Est a lancé ce vendredi un « cri d'alarme » sur le risque d'aborder la saison estivale dans une situation plus dégradée qu'en 2022, marquée par un été extrêmement aride. Essen, un violeur en série qui chassait sur les sites de rencontres condamnés à 14 ans de réclusion. Affaire Palmade, une femme enceinte a perdu son bébé dans l'accident, que dit la loi sur le statut du fœtus ? Cadavre des buts de Chaumont, les enquêteurs signalent des « incohérences » dans les déclarations du mari. MSF suspend ses activités au Burkina Faso après la mort de deux employés. Deux employés de Médecins Sans Frontières ont été tus le 8 février lors d'une attaque djihadiste dans le nord-ouest du Burkina Faso. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.